Bonjour à tous. On va pouvoir démarrer le colloque, puisque Joël Romand, notre premier intervenant, est arrivé. Donc avant, juste un petit mot d'accueil pour vous expliquer la démarche du colloque. Donc le pilote de ce colloque, c'est le centre social. Dans le cadre de la mission d'animation de vie sociale, qui est dévolue à un centre social, on travaille sur des questionnements en lien avec les problématiques de territoire. Donc on a des groupes de travail autour de la parentalité, du logement. Mais pas plus tard que dimanche dernier, on a fait le carnaval. Donc voilà, on est très ouverts dans les projets qu'on peut mener. Donc sur la question des cultures, et dans un souci d'accompagner au mieux les habitants de la ville, l'équipe du centre social souhaitait avoir une meilleure connaissance du fait religieux, revisiter un peu le principe de laïcité, mais aussi depuis les attentats de janvier 2015, qui comme tout le monde nous ont heurtés, s'intéresser au processus d'endoctrinement, d'emprise. Donc après consultation des différents partenaires avec qui on travaille, notamment la ville, la CAF, la mission locale, la préfecture, le conseil départemental, l'éducation nationale, la sauvegarde Mayenne-Sarte, la protection judiciaire de la jeunesse, la maison de la justice et du droit, et aussi la fédération de l'enseignement 72, on a décidé de mettre en place un groupe de travail thématique sur ces questions. Donc le groupe de travail, il a commencé à se réunir en juin 2015. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on avait un besoin, en tant que professionnels, de l'action sociale, de façon très large, on avait un besoin d'information et de formation autour de ces questions. Donc nous avons donc choisi d'organiser ce colloque autour du thème travail social, faits religieux, laïcité et radicalisation, avec un S, on est dans l'idée qu'il y a plusieurs formes de radicalisation. Et donc dans la salle, on va retrouver des travailleurs sociaux, des enseignants, des militants associatifs, des élus, mais aussi des habitants d'Alonne qui avaient envie de se questionner, de s'informer sur ce sujet. C'est un projet qui dépasse un peu notre champ d'intervention, puisqu'un centre social n'a pas vocation à conduire une action à l'échelle du département, mais on travaille vraiment en local, à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Ce serait plus la mission d'une fédération qui n'existe pas encore en Sarthe, mais qui est en réflexion. Donc c'est quelque chose qui peut-être va voir le jour prochainement. Mais le groupe de travail trouvait intéressant qu'on puisse ouvrir à l'ensemble des travailleurs sociaux et militants associatifs et autres du département. Ce qui était plutôt une bonne idée, puisqu'on est nombreux sur les deux jours à participer. Alors le colloque, c'est une première étape. L'objectif étant de se former pour pouvoir après organiser des temps d'échange avec les habitants, qui eux aussi nous ont fait remonter qu'ils étaient un peu démunis, qu'ils avaient besoin de comprendre les choses par rapport à ce qui se passe au niveau de l'actualité notamment. Donc avant de laisser la parole à M. le maire, je tiens à remercier le conseil d'administration du centre social, qui nous a donné le feu vert pour ce travail. J'en profite pour excuser Martine Noisette, notre présidente, qui est absente ce matin, qui n'a pas pu se libérer. Et je remercie Lydie, Muriel, Magali, qui sont toutes les trois administratrices et membres du bureau du centre social, qui vont être avec nous présentes sur ces deux jours. Donc voilà. Donc un remerciement aux financeurs, qui sont la Ville, la CAF et l'État dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Les différents intervenants qui vous seront présentés au fur et à mesure et qui ont répondu présents à nos demandes d'intervention. La Ville, qui met à disposition la salle Jean-Carmé aujourd'hui. L'équipe de techniciens qui nous aide pour ces deux jours. Le service culturel. Et puis on avait envie aussi de remercier Youssef Benhamar. Donc je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Il est dans la salle. qui est artiste, élu, éducateur, plusieurs casquettes, qui est très engagé sur tout ce qui est question du vivre ensemble et de citoyenneté, et qui nous a aidés notamment dans la programmation culturelle de cet événement, puisqu'on est sur des conférences thématiques et on clôt nos deux journées avec des artistes. En effet, nous restons persuadés que l'accès à la culture pour tous est un enjeu plus que nécessaire aujourd'hui pour garantir la liberté de penser et la liberté d'expression. Donc je tenais à remercier aussi les partenaires du groupe de réflexion qui participent à l'organisation de ces deux jours, et en particulier le service jeunesse de la Ville d'Alonne, la Sauvegarde 72, la Mission locale et le Conseil départemental, puisque tous ces partenaires ont mis à disposition du personnel pour vous accueillir au mieux pendant les deux jours. Le centre social, on n'est pas une grosse équipe, donc on a eu besoin d'étoffer les personnes. Je voulais aussi remercier les jeunes volontaires de la Mission locale, Aurore, Clément, Nassima, Jamila, qui gèrent l'espace convivialité, qui vous ont servi le café ce matin, on sait que dans notre secteur d'activité, le café c'est quelque chose d'important, donc on y a mis les formes. Donc tous ces jeunes sont dans un dispositif qui est le dispositif garantie jeunes, qui s'est mis en place en début d'année, et dont l'objectif est de travailler sur un projet professionnel. Donc là c'est une mission qu'ils vont pouvoir inscrire dans leur CV. L'équipe du centre social qui s'est mobilisée sur cet événement, et en particulier Zora, animatrice, coordinatrice, que j'entends a priori de loin, qui a assuré la coordination globale du projet avec une grande implication. Delphine Matheus, l'assistante de direction du centre social, qui a géré toutes les inscriptions avec rigueur. Donc le crédit mutuel qui apporte son soutien en nous mettant en disposition de quoi écrire, et oui, on a fait en sorte que vous puissiez noter si vous en aviez envie, voilà. L'association portugaise des gazelles du dessert, d'Alone, et le chantier formation et insertion de champagniers qui ont préparé le repas des intervenants et des organisateurs. Et puis enfin, toutes les institutions partenaires qui vous ont permis de participer à cet événement, et bien entendu, vous aussi, en tant que participants. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon colloque, et je laisse la parole à monsieur le maire. Voilà, merci. Applaudissements Merci Nathalie. Après Nathalie, bien sûr, je voudrais vous souhaiter au nom de l'équipe municipale allonaise la bienvenue dans cette salle Jean Carmé. Effectivement, une ville populaire comme Allonne, y compris par rapport aux thématiques qui sont... Nous allons discuter, travailler pendant ces deux jours. La place de la culture est un élément important pour combattre les barbaries, et nous sommes une ville qui, depuis plusieurs décennies, avons mis la culture en haut de nos priorités municipales pour justement permettre de trouver des points de repère. Je voudrais saluer tout le travail réalisé par l'équipe du Centre social, effectivement, qui n'est peut-être pas nombreuse, mais qui est diablement efficace. Tout au long de l'année, et y compris particulièrement pour ce colloque, c'est toujours une aventure que d'organiser une manifestation pendant deux jours avec plus de 200, 250 personnes inscrites. Voilà, l'accueil, les repas le midi, la partie culturelle. Voilà, donc vraiment bravo à toutes et tous de votre engagement. En effet, les thématiques de ces deux jours de réflexion sont nées après les terribles événements de l'année 2015 qui nous ont tous profondément bouleversés. Je crois qu'ils nous interrogent tous dans nos pratiques, aussi bien professionnelles, associatives, de citoyens, d'élus. Et dans ce cadre, je crois, l'une des difficultés est d'éviter les réponses toutes faites comme certains voudraient nous y conduire. Je ne doute pas que les divers intervenants durant ces deux jours vont nous aider à décrypter la situation, à avoir des échanges, j'en suis persuadé parfois contradictoires, mais toujours avec la volonté de trouver les réponses les mieux adaptées dans une période particulièrement complexe et difficile. Des mots ont envahi l'espace public. Laïcité, république, radicalisation, islam, état d'urgence, perquisition administrative. Cela crée du débat. Des contradictions parfois des anathèmes. Il y a donc la nécessité d'y voir plus clair pour être plus efficace dans nos pratiques, quelle que soit notre place dans les dispositifs. Cette dernière période a vu également beaucoup d'ouvrages sortir. Pour ma part, deux m'ont particulièrement interpellé. Il s'agit de notre mâle, qui vient de plus loin d'Alain Badiou, et l'autre, les enfants du chaos d'Alain Berthaud. Ces deux ouvrages replacent les atrocités de 2015 dans un cycle politique de ces dernières décennies. Ils attirent tous les deux notre attention sur le fait que ce que nous connaissons, ce que nous nommons radicalisation, n'est pas un phénomène franco-français. En effet, des combattants djiélaïstes viennent de nombreux pays. Il me semble donc que les questions abordées dans ce colloque sont à resituer également dans une dimension internationale. Il y a déjà, je crois, un atelier, je crois que c'est demain, notamment au niveau de l'Europe, sans sous-estimer les chaos idéologiques qui règnent actuellement. Maire d'une ville populaire, avec l'équipe municipale, nous nous interrogeons sur ce que nous avons raté ou réussi pour redonner de l'espoir aux habitants, aux jeunes. Car pour moi, cet embrigadement de certains jeunes dans des démarches de radicalisation sont un signe de désespérance dans un futur, avec une absence de futur. Je reste persuadé qu'un axe fort est à développer sur les questions de culture, sur la question de la culture de paix, en opposition avec ces guerres qui jalonnent l'ensemble des journaux télévisés et la presse écrite. Les guerres qui se succèdent avec leur cortège de morts, de désolation sont un appel d'air pour ces criminels, ces barbares. Je terminerai mon propos en reprenant le dernier paragraphe du livre d'Alain Berthaud et je le cite. Il ne s'agit pas seulement de s'indigner, mais d'identifier des possibles et de donner un sens et une subjectivité commun à ces résistances multiples. C'est à ce prix que la radicalité contemporaine œuvrera à la resymbolisation du destin de l'humanité et qu'elle résistera à la tentation du sacré et du martyr. Car face au chaos institutionnel et économique et au terrorisme, du désespoir qui l'engendre, il est urgent de faire reculer la peur et d'incarner des espérances. Il est urgent de donner confiance à un nouveau récit. Pour ce qui me concerne, je m'inscris complètement dans cette logique d'essayer de réécrire en commun avec les citoyens un nouveau récit qui replace l'homme au cœur et qui remette l'humanité au cœur des constructions à faire dans les semaines, les mois et les années à venir. Merci, bon travail et je ne doute pas que ces deux jours vont être très utiles pour notre réflexion. Merci.